Madame et messieurs les hauts conseillers du SESAC, mesdames et messieurs les journalistes, soyez les bienvenus à ce point de presse. D'emblée, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard. Vous avez vu vous-même dans la ville, la circulation est vraiment troublée aujourd'hui. Encore une fois, toutes nos excuses. Nous allons aussitôt passer la parole au président du SESAC qui a une communication. Tout le monde ? Alors, je réitère les mêmes excuses, nous nous excusons. Le point de presse d'aujourd'hui va s'articuler sur principalement deux grands points. Ensuite, nous allons laisser aux professionnels des médias la possibilité de poser toutes les questions, sur toutes les questions, sur tous les sujets qui vont vous intéresser certainement. Alors, mesdames et messieurs de la presse, notre directive sur les réseaux sociaux est d'une très grande importance. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu'une société est mesurée dans sa capacité de cohabiter et de sauvegarder l'héritage légué par les ailleurs. Il présente un patrimoine commun et exige une sorte de cohésion nationale, puisque nous devons composer ensemble et donc vivre ensemble. Les réseaux sociaux n'ont pas pour vocation de détruire la société ou de nous dresser les uns contre les autres. Ce n'est pas non plus un endroit ou un monde sans loi ni foi, où tous les interdits sont autorisés. Encore moins une vraie prime à la délinquance, mais plutôt un véritable environnement pour transmettre les valeurs positives et partager efficacement les connaissances. Mais les grandes questions que nous nous posons, c'est à partir de quel moment nous avons cautionné cette déviation. La RDC, notre cher et unique pays, est comptée aujourd'hui parmi, malheureusement d'ailleurs, parmi les producteurs de la bêtise, les producteurs de fèques sur les réseaux sociaux, où la compétition de la bêtise et de l'immoralité rivalisent incroyablement avec la promotion des antivaleurs. Les discours de déchirement, les prédications qui accentuent les clivages, les chansons qui dénudent nos sœurs et consacrent l'imbécilité, sans gêne, sans aucune honte. Une autre question, qui sommes-nous devenus réellement ? Où sont passées nos valeurs ? Où les avons-nous laissées ? Pourquoi les avons-nous abandonnées ? Le moment est donc venu où nous devons tous nous sentir concernés par la menace des réseaux sociaux, mais je voudrais bien dire par ce que son usage peut créer. Il se peut que le futur guerre, si pas les présentes, ne débute ou ne s'efface, non plus par les armes, mais par des coups de tweets, par des posts, et surtout dans les réseaux sociaux. Cependant, nous devons punir, sans la moindre retenue, cette composante de la société qui estime que la bêtise vaut mieux que l'intelligence. C'est à nous, c'est à vous, c'est à nous tous, que revient la responsabilité historique d'arrêter cette grosse bombe avant qu'elle n'explose complètement. Les réseaux sociaux, il y en a, il y en aura toujours, mais ce que nous allons faire de ces réseaux sociaux, c'est ce qui va compter dans l'histoire. Vous devez le savoir, chers compatriotes, chaque heure que nos enfants passent dans les réseaux sociaux, ils s'abrutissent. Ils ont pour modèle, non pas les ingénieurs, des médecins, des architectes, des maçons, des pompiers, des infirmiers, comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui gagnent la vie de la manière la plus sale qui empruntent les raccourcis. Et ce qui est écœurant, nos enfants suivent une catégorie de personnes qui n'ont rien à foutre avec l'éducation, ils sont poussés par le lucre, engagés impitoyablement par le buzz. Et ils se font appeler outrageusement et malencontreusement influenceurs ou influenceuses. En Chine, quand vous posez la question aux enfants de 9 ans, c'est qu'ils deviendront demain, ils disent tous, ingénieurs, médecins, architectes. Mais chez nous, quand on pose la question aux enfants du même âge, ils disent influenceurs sur les réseaux sociaux. Entendez par là, danseurs et trémousseurs. Des gens qui n'ont que le corps à exhiber et le postérieur à trémousser, vendant de l'illusion à nos enfants, sans le savoir, ils tuent la culture de la méritocratie, le sens du travail, de la persévérance, de la patience, en montrant aux plus jeunes la facilité, la fatuité, la vilainie, les futilités, célébrant ainsi la culture de l'apparence et le culte du paraître. Que des vendeurs d'illusions. Et nous constatons que la paresse gagne de plus en plus de l'espace. N'oublions pas que les réseaux sociaux ont une grande force actuellement, au point que si les bases ne sont pas fondées, c'est la déroute de nos enfants. On le voit tous, mais on ne fait rien. Ce qui devrait, en principe, nous faire mal, nous fait rire aujourd'hui. Nous participons tous, d'une certaine manière, à la naissance d'une génération déboussolée, désorbité, qui pense qu'on peut tout avoir en croisant les bras, qui pense que l'extérieur est plus important qu'est l'intérieur, qui pense influencer sans impacter, qui pense gagner sans travailler et avoir du succès sans se sacrifier. Une vraie, mais alors un vrai culte de la facilité et de la paresse. Dieu seul sait combien des familles ont été divisées à cause d'un tweet et d'une publication mal à contreuse, des mariages brisés, des carrières politiques avortées, juste à cause d'une publication, juste parce que quelqu'un a pensé qui pouvait tout dire et tout faire sur le réseau social. Incroyablement, même les intellectuels de notre pays estiment que les réseaux sociaux sont un terrain sans maître et on peut tout dire tout simplement parce que personne ne peut faire quoi que ce soit. Le SESAC, après ce constat macabre, a décidé de mettre en place la directive sur le réseau social qui, à notre avis, va aider le pays à résoudre tant soit peu le problème de Meurs. Je vous présente donc quelques innovations. Vous aurez certainement le contenu, mais voici en si peu de mots les grandes innovations de notre directive. La responsabilisation des acteurs sociaux et animateurs des débats publics. La participation des directeurs de programmes à l'autorégulation interne des médias avant la diffusion. L'interdiction de la publicité illicite dans les réseaux sociaux sans l'avis du SESAC. La responsabilisation des hébergeurs, fournisseurs et internautes au respect des textes légaux et réglementaires. Nous appelons donc à la conscience de tous les utilisateurs de réseaux sociaux à tous ceux qui ont de compte de bien vouloir se rappeler que désormais, avant chaque clic, avant chaque tweet, ils doivent penser aux conséquences parfois irréversibles. Parce que nous ne comptons pas reculer et la bêtise ne comptera pas avec nous malheureusement. A cette fête, le SESAC ne participera pas. Aux parents, nous demandons ceci, une vigilance extrême pour le moins des 18 ans. Si pour ces parents-là, l'attention fait défaut et que la seule solution est de retirer les téléphones, nous vous encourageons de le faire. Nous ne demandons pas aux parents de priver les enfants des téléphones, mais nous demandons aux parents de contrôler les contenus des enfants de moins de 18 ans tout simplement parce que nous estimons qu'un enfant bien éduqué sans téléphone est mieux qu'un enfant abîmé avec un iPhone. Au gouvernement, nous demandons d'aider les SESAC et d'aider surtout sa commission d'alerte numérique qui travaillera d'arrache-pied pour mettre fin à cette forme de délinquance. Au pouvoir judiciaire, nous demandons d'agir et d'agir très rapidement à chaque fois que les SESAC pourraient le saisir. Voilà un peu le contenu de notre directive sur le réseau social. et pour la campagne électorale, la même question se pose. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est tout aussi difficile qu'il nous faut de la rigueur, de la célérité. Les élections ne devraient pas être un motif de déchirement ou un événement apocalyptique. Le pays ne se résume pas aux élections et les élections ne définissent pas un État. Il y a une vie après les élections. Nous ne pouvons pas permettre aux gens du tout galvauder au nom des élections. Ces accusations gratuites, ces attaques personnelles, ces amputations dommageables, ces déferlements de discours de la haine, cette recrudescence de violences verbales sont à condamner sans la moindre faiblesse et sans aucune complaisance. A l'heure actuelle, la campagne électorale n'est pas encore officiellement autorisée. Mais tous les médias, y compris la RTNC, se sont déjà lancés à sa diffusion. C'est un désordre que le SESAC ne compte pas cautionner. La campagne sera officiellement lancée et les acteurs politiques auront donc le temps de pouvoir présenter leur offre politique afin que les électeurs fassent le choix en toute responsabilité. Mais pour l'instant, il est interdit toute forme de messages de propagande dans les chaînes de télévision, dans les médias et même dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les patrons de médias, qu'est-ce que le professionnel des médias, qu'est-ce que le directeur de programme et le directeur des informations évitent tout traitement des informations et entrer à la campagne. Et cela consiste à parler du numéro des candidats, de sa vision et de sa circonscription. et c'est là, peu importe le format, que ce soit à l'église comme certains pasteurs le font, que ce soit à l'église comme certains pasteurs le font, du moment où ça reste dans le cadre de l'église, ça ne nous concerne pas le CESAC. Mais une fois que c'est placé dans les médias, ça nous concerne et nous n'arrêterons pas. Ces enseignants qui utilisent leur chair au lieu d'enseigner, ils font la campagne. Nous demandons que cela reste dans les universités, dans les auditoires. Mais une fois que ça sera présenté dans les médias ou dans les réseaux sociaux, ça deviendra l'affaire du CESAC. Les musiciens qui, à travers leur production scénique, s'adonnent allègrement à des campagnes, de journalistes, candidats, qui, malgré le fait que les listes ont déjà été publiées et qu'ils ont déjà les numéros, continuent quand même à utiliser des plateaux de télévision pour régler des comptes à leurs challengeurs ou pour parler de leurs programmes politiques, eux aussi exposent, non pas qu'ils s'exposent eux-mêmes, mais ils exposent aussi les médias qui leur accordent la parole. Aux acteurs politiques de tous bords, étant donné que nous ne sommes pas encore en pleine campagne, nous demandons aux politiciens de respecter la loi et de s'abstenir de tout acte de ce genre. Le CESAC ne se laissera pas duper. Nous n'aurons pas d'autre choix que de sanctionner sévèrement ces médias-là et les auteurs seront certainement traduits en justice. Mesdames et Messieurs de la presse, voici le contenu, sinon le résumé de notre point de presse. Je suis tout à vous pour les éventuelles questions. Merci Monsieur le Président. Alors pour ceux qui veulent poser leurs questions, on a un petit souci de micro, il faudra approcher ici, se présenter et poser la question. Y a-t-il des questions s'il vous plaît ? Mesdames et Messieurs de la presse ? Oui. Oui. Moi, c'est Monsieur Paul Tosua. Ma question, c'est Alingala. Monsieur le Président, nous avons dit qu'il est exposé dans le bien. Maintenant, nous avons des questions qui sont mises. Il y a des questions qui sont mises pour gérer médias, en fait, les réseaux sociaux n'est pas c'est déjà la chaîne YouTube. Il y a 100 millions de chaînes YouTube qui ne tiennent ça, qu'il y a opposition, il y a pouvoir, il y a société civile. Il y a des questions qui sont mises. Deuxième, préoccupation, il y a par rapport à... Bon, on a un moment à tous les intérêts parce que moi, je suis concerné, par rapport aux journalistes et candidats. Il faut qu'il y a normalement. Tout est-ce que il y a des dates pour les sous-mabils sur le protocole, il y a des débattés. Et s'action, il y a des campagnes effectivement, monsieur le président. Surtout, il y a des discours où il y a des candidats président de la République, il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux. La plupart d'entre eux, ils sont tous les candidats qui sont les députés nationaux. S'action, il y a des présidentielles, déjà, il y a des équipes des jours passées. Il y a des équipes qui sont les députés et qui sont les s'actionnés, frappés par et par ces sacs, Tondehini. Merci. OK. Nous allons prendre une série de trois questions avant de laisser la parole au président. Oui, madame, vous pouvez approcher. Je m'appelle Sandrine Foundi, je suis journaliste à 7 sur 7.CD. Monsieur le président, je voudrais juste savoir, parce que nous avons, j'ai été d'ailleurs à la CENI pour la couverture des dépôts des candidats, président, mais aujourd'hui, nous voyons surtout, permettez-moi de citer les candidats de l'Union Sacrée, d'ailleurs, qui est vraiment, on diffuse ces éléments sur la RTNC. Je voudrais savoir, c'est ça qui va, comment sanctionner la RTNC, étant donné que c'est la télévision nationale congolaise, et puis comment il va réguler, c'est ça qui va arriver à réguler cette pré-campagne que la RTNC a dû commencer. Merci. Merci, madame. Radio-Capi, vous avancez. Merci beaucoup. Je m'appelle Paul Matendo, Radio-Capi. Monsieur le président, vous avez dit Paul, Paul Matendo. Ah, ok. À vous suivre, à vous entendre, vous avez présenté, j'ai l'impression que vous avez présenté les réseaux sociaux comme étant un milieu crasseux. Pourquoi n'avez-vous pas rélevé les côtés positifs des réseaux sociaux ? Parce qu'il y en a quand même. Merci. Monsieur le président, vous avez la parole. Merci. Je commence par monsieur Paul de la Radio-Capi. Monsieur Paul, vous devez savoir, quand on va à l'hôpital et qu'on est malade, on ne regarde pas les côtés positifs de la personne. Ce n'est pas ce qui intéresse. Nous sommes, en ce moment, de médecins de la régulation. C'est-à-dire, nous regardons ce qui ne va pas pour arranger, pour corriger. Les réseaux sociaux, il y en a ceux qui font des bonnes choses. Il y en a ceux qui font des très bonnes choses qui se démarquent. Mais le problème, c'est que l'attention des gens va généralement vers ce qui n'est pas bien. Et c'est là qu'il faut corriger. Donc, on n'est pas en guerre contre les réseaux sociaux. Sinon, notre vie d'aujourd'hui est conditionnée aux réseaux sociaux. Il n'est pas possible de vivre sans ça. Mais il est possible d'améliorer les conditions dans lesquelles les gens vivent. Ça, c'est le plus important. Alors, Madame Sandrine, 7 sur 7. Alors, Madame Sandrine, votre question, c'est que nous avons plusieurs moyens de contrainte. Mais vous pouvez imaginer pour des raisons de stratégie, ce n'est pas ici que je vais le dévoiler. Sinon, si vous dévoilez comment on va faire, ça ne va pas être possible. Sinon, tout le monde prendra des précautions et ça ne sera pas bien. Nous sommes en train de travailler là-dessus et ne vous en faites pas qu'on finira par trouver des solutions. Et ne vous en faites pas. Le CESAC ne regarde pas les chaînes en fonction de leur grandeur, pendant les chaînes en fonction de leur objet. Du moins, ils ont un contenu. Et alors, il y a un desquels Paul, un desquels toussus. Un desquels toussus. Au Tunis, toussus il faut réguler le côté de l'autre. Il faut dire que si c'est ça qu'il y a pour la maman Sandrine, il n'y a pas moins de contraintes. Il y a un cas de l'autre. Au fait, le problème c'est que les réseaux sociaux, YouTube, ils ont la gestion des terrains, les gens oublient que non seulement que le code numérique c'est ça, les gens oublient que le contenu est un support médiatique concerné CESAC. Et une fois que on peut le faire. Et les gens oublient encore parce que j'ai l'impression que quand on voit que le Congolais c'est un cas CESAC, c'est un cas qui est à la caca média. Non, le CESAC fait la promotion de la démocratie. Le CESAC fait la sauvegarde de la culture de notre pays. Le CESAC et ça, la paix, ma cambo, étali, dans le lobby de la démocratie, dans le lobby de la culture, en Abissau, étaient à l'arrière. Donc, CESAC, les corporations et les journalistes étaient. Les institutions d'appui à la démocratie. C'est-à-dire tout ce qui va à l'encontre et à la cohésion nationale est à l'Ibissau. Donc, quand vous apportez un contenu nocif, ça nous concerne. Donc, quand on a une période électorale où il y a une condition, il y a bien, parce qu'on ne va pas hésiter de frapper. Et la manière dont on va frapper, je crois que pour le CESAC, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. parce qu'il y a la deuxième série avec 10e rue, vous pouvez avancer. Oui, je crois que le CESAC qui est déjà en train de répertorier, chez nous, Nyonso et Bimissi et Sali et Sali et Sali et Sali au courant se met certainement la décision avec Manon déjà. Parce qu'il est interdit de faire la campagne avant la campagne. Pour le journaliste, il y a un candidat. Il y a un candidat déjà. Tu n'as plus le temps de passer à la télé pour être journaliste. On va combiner les détés. Il y a des espionnements-là. Ne vous en faites pas, Ndecopole, ne vous en faites pas. Ce n'est peut-être pas le lieu de dire « Togobét amoutoutel, tout ça amoutoutel ». Non. Ici, ce n'est pas le lieu de le dire. Mais vous allez vous-même remarquer que « Eloko, il a sauté ». Nous estimons que c'est mieux que de commencer à dire « Togobét amoutel, tout ça amoutel. » « Bon, on a vu le mot au cas avec eux. » « Eloko, ben non, ça l'a sauté ». Et vous devez savoir, ce qui fait mal à un candidat, il n'y a pas de dire qu'il y a de la télé. Ce qui fait très mal à un candidat, c'est de lui dire que tu ne passes plus à la télé. Il n'y a pas de la télé. Il n'y a sanctionné qu'il n'y a pas de risquer à défier l'institution de la CESAC. Ah, ça l'a dit. Donc, vous, en tant que patron de médias aussi, il faut que ce soit de sanctionner le mot au cas et que ce n'est pas seulement la personne qui sera sanctionnée et le média qui participe dans la commission et l'infraction en est de l'obéissance. Découpole, j'espère que Oswil repense. Ok, merci. Dixième rue. Président, Yacem Avangara, Bokolombe, Dixième rue Télévision. J'aimerais profiter de cette occasion parce que vous avez reçu l'artiste et musicien Félix Oasekoa et le pasteur Marcelo tout le monde de l'église de la Compassion. J'aimerais vraiment savoir c'était quoi la suite puisque apparemment les gens pensaient qu'ils étaient venus pour se justifier au niveau du CESAC alors qu'il y a la justice, il y a des institutions habilitées peut-être de le faire. c'était quoi la suite à ce que la population voulait savoir. D'accord. Je ne sais pas si la question cadre avec le sujet du jour. Je pense que le président pourra peut-être y répondre à la fin. On continue d'abord avec le sujet du jour. D'autres questions, s'il vous plaît ? Il n'y a plus de préoccupations dans la salle ? Messieurs et mesdames de la presse, tout est clair ? Si oui, alors on va laisser le président répondre à la question de 10e rue. Alors, mon frère, la question, il y a un pasteur Marcelo, Naya, Ndecofélix, Oasekou, Obatoutou, je veux dire comme vous avez posé la question en français. Les gens ont suivi la question, les gens ont suivi les sujets, mais comme je dis ici, nous avons pour mission de la population nationale. Donc, chez nous, le propos clivant n'ont pas de place. Les attaques personnelles n'ont pas de place. La profanation de mort n'a pas de place. Mais aussi, les récupérations politiques de certains dossiers sortis de leur contexte, ça n'a pas non plus de place. Mais maintenant, comment il fallait régler cette question ? Parce que vous avez vous-même suivi, Félix Oasekou, au cours d'une émission, a pris les CESAC à témoins pour dire que ces paroles, ces propos ne devraient pas passer dans un média congolien. Il n'a pas tort. Mais est-ce qu'il fallait pour autant condamner tout de suite le pasteur Marcelo ? Non. Il fallait inviter le pasteur Marcelo et le pasteur pour le monsieur Félix Oasekoua. Nous comptons inviter les autres. Mais le but, c'est lequel ? C'est de trouver un équilibre entre les deux camps. Parce qu'il n'est pas question de dire telle a raison, telle a tort. Dans une société, parfois, la raison n'a pas raison. C'est plutôt la conciliation qui a la raison. Et nous travaillons par rapport à cela. Donc, certainement, le CESAC pourra publier un rapport reprenant la décision finale de toutes ces questions-là. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Par contre, nous invitons les animateurs de télévision, les journalistes, d'éviter d'opposer les gens. Parfois, dans les questions, on sent une tendance de vouloir opposer les gens. Il faut garder la cohésion nationale. Parce que les deux secteurs sont des secteurs très, 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 très dangereux. Le secteur de la musique, c'est un secteur de la passion. Vous avez des fanatiques qui, parfois, n'ont pas de raison. Ils agissent en fonction de leur leader. Ils peuvent faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Le secteur de la foi, c'est encore beaucoup plus dangereux que ça. parce que là, il suffit de dire l'esprit m'a dit, Dieu m'a dit, il n'y a plus de débat. On peut tuer à cause de ça. Les parents peuvent se séparer à cause de ça. Donc, il fallait arrêter cette affaire au tout début. Et je crois que les deux se sont comportés en responsables. Et je pense que nous sommes loin. Cette affaire est derrière nous maintenant. Et travaillons pour que prochainement, des cas pareils ne reviennent pas. La responsabilité, la retenue de tous les deux côtés. Et je pense qu'on aura un très bon climat et les choses vont très bien se passer. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez consacré au SESAC, messieurs et mesdames de la presse. Merci, monsieur le président, ainsi que les hauts conseillers du SESAC. Voilà, c'est la fin de ce point de presse. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501